bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui mercredi troisième jour de la semaine astuces solo donc aujourd'hui on va apprendre une petite technique kama et on va apprendre à monter un métier qui est pour moi un des métiers les plus utile pour le moment il va s'agir du métier alchimiste donc c'est un métier assez simple à monter en fait ça coûte pas cher du tout je vais vous montrer ça tout de suite donc sachant que une recette à deux cas ça rapporte 10 xp ben je peux vous dire tout de suite que sur su mens en tout cas pour 500 kama on peut monter 2000 xp pourquoi tout simplement parce que on va avoir besoin de monter assez rapidement de niveau pour atteindre le niveau 40 pour avoir accès aux recettes à cinq cases pour nous faire pas mal de kama avec ça donc on va faire beaucoup c'est des levures de boulanger donc déjà c'est une recette à deux cases moi ça me rapporte 0 parce que voilà je suis déjà trop haut niveau mais pour vous juste pour monter jusqu'à niveau 40 vous pouvez l'utiliser il faut tout simplement de l'eau donc c'est un pod et ça coûte un kama dans toute la taverne et des poudres de perlimpinpinque c'est aussi un pot donc en plus de ça on va xp beaucoup d'un coup parce que ça coûte pas cher du tout et en plus de ça ça prend que un pot donc on peut faire une recette pour deux pods donc pour ceux qui n'ont pas forcément autant de pods par exemple la maxel elle a 4255 mais je peux en faire plus de 2000 2 2 de levure donc on va regarder tout simplement sur su messe les poudres de perlimpinpin elles sont à 400 kama à laissant donc ça a vraiment coûté rien du tout je vais même en acheter sans aller pour vous montrer voilà ça faites pas attention les 4900 indés là c'est c'est des gens qui sont trompés dans les prix sinon on pouvait faire ça aussi avec je sais pas si c'est dans cet hôtel de vente si attendez vous pouvez aussi tout simplement cueillir les fleurs de l'un je sais pas où elles sont je vais les trouver à vous inquiétez pas où je la trouve pas c'est tout en dessous la pote de potions de vieillesse que c'est possible voilà potions de mini soins de la fleur de lin aussi ça coûte rien du tout ça doit être genre 1000 kama pour les 100 vous pouvez les faire et en plus d'utiliser parce qu'elle peut sur une histoire ça rentre 21 et 40 de vitalité donc ça coûte pas cher du tout et comme ça ça vous fait xp votre métier et en plus de ça ça vous fait ça vous fait économiser du pain parce que justement vous allez utiliser vos potions de mini soins on va aller à la taverne à la carte on va parler au tavernier à la carte voilà tous les taverniers de bon tas de braque marais tout ça vendait de l'eau à un kama unité donc on va en prendre 100 voilà donc on a usé 500 kama vous êtes vous êtes témoin moi en plus comme ça fait longtemps que je dois d'office des poudres de perle à papa je crois que je dois en avoir 15000 en banque un truc du genre mais pas sur ce compte ci sur mon crash on est vraiment beaucoup et on va aller à l'atelier tout simplement pendant que je vais vous parler de notre entre guillemets technique donc ça que ça va être surtout pour les pour comment pour les personnes qui n'ont pas trop le temps de jouer et que et que voilà quand quand vous êtes niveau niveau 40 fin dès que vous avez accès aux 5 cas où la taille à la sonnerie de l'école c'est pas grave moi je commence seulement un neveu quand vous êtes niveau 42 métiers ouais que vous avez accès on va utiliser ce qu'on avait parlé lundi c'est les élixirs de classe donc il ya des gens qui m'ont dit dans les commentaires ouais toi tu t'es payé des élixirs mais ça coûte super cher mais sachez que si on le craft nous même ça nous revient à rien du tout parce que les bouts de bloc qui sont nécessaires à ça moi personnellement j'en avais 2500 chaque sur maxel et je dois encore en avoir au moins cinq six milles sur sur mon craft ça coûte rien du tout maintenant les prix ont un peu augmenté mais même si on achète pour le faire ça revient à pas cher du tout donc tout simplement on va faire des élixirs de classe moi personnellement les moins cher c'est les élixirs de sadidas et avec les dents noix bite ça coûte genre entre cinq et dix mille laissant donc moi je vais vous montrer comment je fais voilà donc on a fait sans levure c'est parfait je vais l'acheter parce que voilà je vois pas l'intérêt de garder ça voilà on va aller à la banque chercher mes bouts de bloc c'est vraiment très con comme comme recette en fait il faut avoir entre minimum je dirais 2500 pod si c'est possible parce que bel et bout de bloc c'est 5 de chaque pour chaque potion donc ça monte assez rapidement je vais en prendre 500 de chaque encore une fois j'ai testé la technique avant pour être sûr de vous proposer un bon truc et pas pour vous raconter des conneries voilà je me suis fait déjà 566 586 mille camas pardon avec la technique donc ça monte assez vite c'est un peu c'est bête comme comme technique mais franchement ça va pour le moment ça fonctionne très bien parce que il ya personne qui enfin il ya beaucoup de fainé en fait d'un office et c'est on profite de la finé en tisse des gens donc on va aller à l'hôtel de vente alchimiste on va voir déjà moi je vais voir ce qu'il me reste à vendre ça va encore alors on va regarder l'hôtel de cra ils sont à 245 mille le plus intéressant je pense c'est de les vendre par 10 parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont dépenser plus de 100 mille camas pour en acheter 100 d'un coup il y en a beaucoup ils vont acheter par 10 on va regarder c'était où ça dit ils sont à 29 1950 c'est un peu cher par rapport aux prix de 100 mais le gars a vachement descendu rien des steamers sacré ça dit et quel est ce que je vais faire on va faire les yop on va faire les sadis tout simplement donc on va aller hôtel des ventes de ressources voilà donc encore une fois ça c'est les prises sur mon serveur donc su mène je le répète encore une fois parce que souvent il ya des gens ils disent ouais sur mon serveur ça ramène rien cette technique là j'en peux rien moi si on n'a pas les mêmes prix d'un serveur à l'autre c'est pas à moi qu'il faut en vouloir faut juste regarder avant de vendre acheter voilà 1900 camas pour pour cent donc voilà moi personnellement j'aurais dépensé le prix de la banque donc 500 camas et 1900 pour pour acheter les Pour acheter les dents on va aller à la tuée d'alchimiste en plus de ça comme si une recette à 5 casse mais ça va xp vachement votre votre métier et franchement ça va vous ramener vraiment pas mal voilà j'ai dépensé 2400 camas pour m'en faire sachant que je les vends moi à vingt-neuf mille 995 donc 95 pour les belges comme moi pour les 10 ça nous fait presque 300000 camas pour 2000 camas usés donc je crois que c'est la technique qui va nous ramener le plus que je vous ai jamais proposé donc vraiment aussi je vais vous expliquer un truc pour les pour les hôtels de vente que ça sert à rien si en fait si vous voulez dans les hôtels de vente c'est à chaque fois l'objet le moins cher qui est mis en premier donc que souvent les gens ils cassent les prix on va dire sera quelque chose qui coûte 10 millions ils vont le mettre à à 9 millions pour que ça part vite mais ça sert à rien de de baisser les prix comme ça et je vais vous montrer tout simplement il suffit de baisser les prix d'un seul camas parce que vous un camas en plus ça va rien vous changer voilà je suis déjà niveau 76 ça va rien changer à votre vie mais mais bon si chacun imaginez il ya dix personnes qui ont un truc à 10 millions et retire à chaque fois de l'argent donc le premier il va le mettre à 9 millions le deuxième son truc à eux le premier on va dire il met à 10 le deuxième il sera à 9 millions puis celui après à 8 millions 5 puis celui encore après à 8 millions donc les prix font baisser à mort et au final mais vous tout ce que vous faites ça a coûté plus rien du tout donc le plus intéressant c'est de baisser tout simplement de 1 camas même 10 aller limite c'est pas encore trop grave de 1 camas la somme de celui qui est en vente tout simplement comme ça vous êtes en première place de vente et en plus comme ça vous perdez pas trop de camas à faire des offres comme ça c'est comme les offres en or en fait puisqu'il ya beaucoup de gens ils disent ouais j'achète offre en or il t'achète tes trucs à j'ai pas moi 70% du prix qu'il faut et eux tout simplement ils les remettent en hdv fond d'atune sur vos trucs alors que tout simplement vous leur aimant en hdv vous aurez gagné bah ce qu'il a gagné sur votre dos tout simplement donc c'est vrai que c'est des camas directement pour ceux il ya des fois ils n'ont pas le temps d'attendre mais bon potions donc là imaginons que les potions sont à quelqu'un d'autre et ben tout simplement on va les mettre à 29000 900 80 14 et pas 990 par exemple enfin 90 t'as j'ai du mal avec avec les mots français ça dit on va les baisser un peu pour que ça parte plus vite parce que là c'est vrai que moi j'ai mis un peu cher on va les mettre à 20 ouais vingt mille parce que j'en ai fait un peu en 3 on met par 10 on va mettre 19 939 voilà donc pour les prix si vous savez pas combien ça coûte pour 10 basez vous sur le prix moyen et le prix sur lequel ils sont en vente par exemple si il y en a 100 à 175 mille ben comme c'est par 10 vous mettez un peu plus cher comme moi par exemple vous mettez 20 mille moi c'est parce que hier il ya que moi qui en ai mis à hdv c'est pour ça que j'en ai mis à 29000 mais j'en avais fait 200 je pense et il y en avait déjà 150 qui était parti donc voilà ben ça nous fait 200 mille camas plus ou moins ouais un peu moins de 200 mille camas qu'on s'est fait pour 2000 camas investi donc je crois que en même pas cinq minutes c'est vraiment super en plus de ça votre métier va monter et et alchimiste niveau 100 ça va vous permettre de faire pas mal de choses des potions il ya beaucoup de gens qui vont vous demander des potions comme ça de deux matériels c'est les potions pour fm les des objets donc voilà je vais essayer de vous montrer voilà on a des grosses potions à haut niveau pour son amélioration il ya vraiment plein de choses c'est vrai que c'est pas super intéressant comme comme métier mais bon voilà c'est un métier qu'on monte vite et si vous voulez faire voilà comme on disait là en fait il a les trois métiers qui se montent le plus vite on a alchimiste paysan et boulanger c'est pas des métiers qui vont vous ramener beaucoup mais c'est une valeur sûre on va dire quand on est boulanger on est sûr et certain que même dans dix ans les gens auront toujours besoin de pain pour reprendre leur vitalité donc même si on va dire on va faire 1000 pains de blé mais voilà on va pas gagner tant que ça moment on est sûr qu'ils vont partir un jour sauf si voilà on met des prix extraordinaire qui servent à rien donc voilà ben c'était l'astuce kama du troisième jour de la journée de la semaine pardon solo j'espère que vous avez apprécié cette technique si vous avez envie de la tester ce serait sympa que vous mettiez votre serveur et les prix plus ou moins de l'argent que vous êtes fait avec ça pour que je me fasse une idée pour que plus tard me voilà je serai comme ça je suis un peu au courant de tous les prix sur chaque serveur donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à demain